La collective CTC de la transition a convoqué une manifestation en collaboration avec tous les membres de FNDC, avec tous les patriotes guinéens, que ce soit hommes et femmes, tous les femmes, braves femmes, tous les patriotes engagés pour instaurer la démocratie, pour que le dictateur Alpha Koundé va se dégacer en Guinée, nous convoquer une manifestation. Moi, Faudet Djakit, je fais part de cette manifestation. Tous les patriotes guinéens, en collaboration avec tous les membres de FNDC, tous les collectifs CTC, collectifs de la transition, M. Souraye Keta, M. Ali, M. Maître Abbas Bangoura, qui sont à Paris. Avec tous les membres de FNDC, qui sont à Paris, avec tous autant d'autres patriotes qui sont à Paris, je ne défendais pas de permission pour organiser une manifestation à Paris. Si l'ennemi des terroristes de la République de Guinée, qui sont en train de terroriser la Guinée, qui sont en train de terroriser le peuple guinéen, qui sont le clan d'Alpha Koundé, qui se dit qu'ils vont faire une manifestation le 19, pour montrer, pour donner le soutien à Alpha Koundé, qu'Alpha Koundé, c'est un bon président. Maintenant, si on prend n'importe quelle personne le jour-là, on va rapporter, on va rapatrier la personne à Konakry. Parce qu'on ne peut pas être deux à la fois. C'est la personne-là qui a demandé. Ils ont dit que ça ne va pas en Guinée. Ils ont dit que leur vie est menacée. Ils ont dit que leur vie est endancée. Ils ont dit qu'il y a malgouvernance en Guinée. C'est eux qui sont demandés d'acide au Paris, en France, en Belgique, en Allemagne, par toute l'Europe. C'est eux qui sont partis demander d'acide que ça ne va pas en Guinée. Si le même groupe qui va venir en disant que tout va bien en Guinée, nous, on va prendre toutes les personnes qu'on rencontre là-bas, on va le prendre pour rapatrier la personne. Maintenant, il y a une manifestation, on a déjà eu des licences. Il y a des licences avec dans notre main. On a demandé des licences de manifestation à Paris. Donc, tout le monde n'a qu'à se préparer. On a eu notre licence de manifestation. C'est pour vous faire à la connaissance. Tous les patriotes qui voulaient défendre la Guinée, qui voulaient défendre les Guinéens, qui voulaient la démocratie, qui voulaient que cette dictature Alpha Condé se dégazait. Parce que c'est un gouvernement terroriste, bandit. C'est un gouvernement qui n'a pas la légitimité. C'est un gouvernement qui se crampant par la force dans le pouvoir. Donc, il y aura des manifestations le 19, si c'est moi, 2021. Je ne dis pas que si vous allez à des manifestations, il faut que vous compreniez très bien. C'est des manifestations différentes. Les âmes de RPC à Cancel, je ne dis pas que vous allez avec les âmes de RPC à Cancel. Non. Il faut que vous compreniez très bien. Les RPC sont la minorité ici. Sont la minorité en Guinée, sont la minorité ici. Il faut que vous compreniez très bien. Parce qu'ils vont se ridiculiser, ils vont se créer des problèmes, ils vont avoir des problèmes. Comme il y a un clan de RPC, le clan mafia de RPC, c'est eux qui sont piétinés notre économie. C'est eux qui sont détruits la tissu sociale. C'est eux qui sont terrorisés la population. C'est eux qui sont tués notre famille en Guinée. C'est eux qui sont encarcelés notre famille en Guinée. Maintenant, si eux vont venir de manifester. Nous, nous sommes dans les douleurs. Nous vivons quotidiennement avec beaucoup de douleurs. On ne dort pas pendant la journée. On ne dort pas pendant la nuit. Ni la journée, ni la nuit. On n'a pas de tranquillité. On ne dort pas. Tellement que nous sommes dans les souffrances. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont perdus leur famille. En Guinée, injustement. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont, que leur famille est dans les détentions, qui sont dans les prisons. Nous sommes avec des douleurs là. Il y a beaucoup d'entre nous que leur maison a été détruite. Il y a beaucoup d'entre nous que leur famille est en asile politique parce qu'Alpha Kondi voulait assassiner tous les bons patriotes guénéens. Maintenant, si nous, on va aller faire les manifestations, ça n'a rien à voir avec les manifestations d'Alpha Kondi. Pour les gens qui vont aller pour Alpha Kondi. Il faut qu'on vous fait différences de choses. C'est des choses totalement différentes. Maintenant, si on trouve quelqu'un devant, si on trouve quelqu'un sur notre sommet, il faut que vous compreniez très bien, si le membre de FNDC, tous les patriotes, parce que tu peux être patriote et tu n'es pas membre de FNDC. Tu peux aimer la Guinée alors que tu n'es pas membre de FNDC. Tous les basse-côtes internationales, tous les membres de basse-côtes internationales, tous les membres de basse-côtes internationales, toutes les organisations qui s'est engagées pour dégasser cette dictature de la femme, cette dictataire Alpha Kondi à la tête de notre pays, ont invité tout le monde. Le basse-côte, la nuit internationale. Basse-côte, la nuit internationale, on a besoin de vous. Donc c'est une manifestation qui est organisée pour montrer notre désaccord, pour montrer, pour demander le départ d'Alpha Kondi. Parce que c'est un terroriste, c'est un bandit, c'est un délinquant dans notre pays, c'est un état de sauvage. Alpha Kondi qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas d'objectif, il se cramponne dans les pouvoirs dans notre pays. Une manière forcée, une manière non-licitime, raison pour laquelle nous, on n'a pas de dialogue. On ne fait pas le dialogue. Objectif de manifestation, nous, on n'a pas besoin de dialogue. On ne fait pas dialogue avec un criminel, on ne fait pas dialogue avec un bandit, on ne fait pas dialogue avec un dictateur, on ne fait pas dialogue avec un terroriste, quelqu'un qui va terroriser la population. Voici l'objectif réel de cette manifestation. Donc c'est quelqu'un qui va manifester. On dit ça, tout va bien en Guinée. Puis si ils vont nous trouver sur notre sommet, on va rapatrier tout le monde. On va montrer l'état français, on va montrer l'Union européenne, on va montrer l'état belzique, l'état de Bercy, on va montrer l'état de l'Allemagne, on va montrer l'état espagnol. Tout l'Union européenne, on va montrer qu'ils n'ont pas leur place ici. Si tout va bien en Guinée, ils n'ont qu'à rapatrier. C'est affamé à l'Alpha Kondi. Donc, raison pour laquelle tout le monde n'a qu'à sortir massivement. Tout le monde n'a qu'à sortir massivement pour aller se manifester notre désaccord. Pour aller montrer qu'on a besoin d'une transition inclusive de la Guinée, on a besoin que cet état de sauvage, qu'on n'a qu'à quitter dans notre pays. Donc, il n'y aura pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un criminel, un bandit, quelqu'un. Avec Alpha Kondi, quel dialogue on peut faire avec Alpha Kondi ? Tous les dialogues qu'on a faits avec Alpha Kondi, ça aboutit à quoi ? Ça donne quels fruits ? Ça donne quels fruits ? Quel positif, quels résultats qu'on a eu ? Donc, il n'y a pas de dialogue. Objectif royal, que nous, on est totalement désaccord avec les dictateurs pour faire dialogue avec un dictateur. Il n'a qu'à se dégasser, on a besoin de récupérer notre pays pour mettre en place un état de droit. Raison pour laquelle tous les armes affamés de RPC, qui vont aller faire la mamaya, ils vont nous trouver sur leur sommet. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Notre papa. Papa Robert Sarah. Monseigneur Robert Sarah. Papa Robert Sarah. Les patriotes Robert Sarah. On a vu patriotes Robert Sarah. Toujours depuis le temps des Générales dans son comté. Depuis le moment que nous, nous sommes enfants, quand il y a un crise, soit crise politique ou bien crise sociale ou bien n'importe quelle crise en Guinée, Robert Sarah, c'est une personne de dire, c'est une personne qui a des fois à dire. C'est une personne respectée. Papa Robert Sarah, c'est une personne respectée. Monseigneur Robert Sarah. Donc, toujours, il va essayer de trouver des solutions. Il va nous aider pour trouver une porte de sortir. Maintenant, on a vu, avant-hier, papa Robert Sarah est parti pour aller dialoguer avec les criminels Alpha Condé. Mais il n'a pas un terme d'entendre avec Alpha Condé. Alpha Condé, son tête est trop dure. Il n'a pas de foi en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui est extrêmement... Donc, son tête est fermée. Son tête est fermée. Ils ont une tête vraiment incroyable. Maintenant, papa Robert Sarah aussi, hier, il est parti parler, négocier avec celui-là. Maintenant, je vais dire papa Robert Sarah. Monseigneur, papa Robert Sarah. Donc, avec Alpha Condé, papa Robert Sarah, nous, on a grand respect avec vous. Vous êtes homme de Dieu. Vous êtes patriote. Vous êtes papa de la Guinée. Nous, on a beaucoup d'amour envers vous. On a beaucoup de considérations envers vous. Papa Robert Sarah, il faut te retirer parce qu'avec un criminel, il n'y a pas de dialogue. Avec un criminel, on ne peut pas avoir un terrain d'entendre. avec quelqu'un qui n'a pas de foi en Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de foi en Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de sentiment humanité. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de son prochain. Quelqu'un qui n'a pas de l'amour de son pays. On ne peut pas négocier avec ces personnes. On ne peut pas dialoguer avec ces personnes-là. Papa Robert Sarah, moi je vous demande humblement, avec beaucoup de respect. Papa Robert Sarah, vous n'avez qu'à se retirer avec ces affaires. Humblement. Parce qu'avec Alpha Condé, vous ne connaissez pas la qualité des personnes. Alpha Condé, c'est quel genre de qualité des personnes ? Alpha Condé, c'est une personne exceptionnelle dans notre pays. C'est une personne exceptionnelle du monde entier. Du monde entier. C'est une personne exceptionnelle exceptionnelle. C'est une personne à part. Avec ce clan-là d'Alpha Condé. Papa Robert Sarah, vous allez salir votre image, votre honneur, votre personality. Mais ça ne peut pas abouter quelque chose. Parce que vous ne savez pas que quelqu'un qui a de l'amour de son prochain, quelqu'un qui a de l'amour de son pays, il ne peut pas se comporter comme telle manière qu'Alpha Condé se comporter en Guinée. Quelqu'un qui est patriote, quelqu'un qui est humaine. Mais Alpha Condé, c'est une humaine qui n'a pas de qu'une... C'est pas une... C'est comme il y a l'angénieur. Adam Koubinara quoi ? Papa Robert Sarah, il faut que vous comprenez. C'est une personne, une mauvaise personne. Une qualité, mauvaise qualité des personnes. Il a toute la mauvaise qualité des personnes. Papa Robert Sarah, qu'est-ce que vous allez négocier ? Qu'est-ce que vous allez arrêter avec Alpha Condé si Alpha Condé va respecter son engagement ? Alpha Condé, quelqu'un qui a fait parsir combien de fois ? Il a fait parsir combien de fois ? Il a commencé de violer son serment combien de fois ? Il a commencé de violer son engagement combien de fois ? Papa Robert Sarah, le peuple guinéen a beaucoup de considération, a beaucoup d'amour, a beaucoup de valeur et a beaucoup de respect envers vous, Papa Robert Sarah. Papa Robert Sarah, à cause de l'amour de Dieu, à cause de votre honneur, à cause de votre personnalité, votre image. Il ne faut pas salir votre image avec Alpha Condé. Nous on a un grand respect, on a un grand amour, on a une grande considération à votre personne. Je ne veux pas que vous saliez votre image, vous saliez votre honneur avec Alpha Condé. Donc ça c'est le message spécialement, spécialement pour Papa Robert Sarah. Ça c'est pour Papa Robert Sarah. On n'a pas de dialogue, il n'y aura pas de dialogue, le dialogue ne aboutira rien, ça ne sert à rien, ça ne aboutira rien. On peut dialoguer avec une personne qui a de l'amour de son proche, on peut dialoguer avec une personne qui a de l'amour de son proche, on peut dialoguer avec une personne qui a des considérations, qui a des sentiments, qui a des croissances, qui est croyant. On peut dialoguer avec la personne là, on peut raisonner la personne. Mais avec Alpha Condé, on ne peut pas raisonner Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé, tu ne peux pas montrer quelque chose, s'il peut voir. Alpha Condé n'entend rien, son oreille est fermé, il n'entend rien, son bouche est fermé, son cœur est malade. Dis à augmenter les maladies d'Alpha Condé. Alpha Condé ne peut pas comprendre, il ne peut pas entendre, il ne peut pas raisonner. Il n'a pas cette capacité mentale pour raisonner, pour rentrer dans le raisonnement. Il faut que vous comprenez, Papa Robert Sarah. Il n'a pas cette capacité de raisonnement. Dieu nous avait fait la différence entre nous, avec les aliments de Bruce, la différence entre nous et les aliments, parce que nous on peut raisonner. On peut réfléchir, on peut raisonner, on peut rentrer dans le raisonnement. On peut avoir une conscience. Si on veut mal à quelqu'un, à notre procès, si on veut mal à quelqu'un, on peut avoir une conscience, notre conscience peut nous frapper. En disant qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bon, on a fait quelque chose qui est bon. Notre différence avec les aliments, c'est comme ça. Mais Alpha Condé n'a pas cette différence avec les aliments. Alpha Condé, c'est la même chose comme les aliments. Ou bien les aliments sont mille fois mieux qu'Alpha Condé, avec ses clans. Il ne voit pas, il ne peut pas entendre, il ne peut pas rentrer dans le raisonnement. Quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans le raisonnement, on doit faire quoi? On doit prendre notre responsabilité pour chercher une autre méthode, une vitesse supérieure pour le dégasser. On doit chercher une autre méthode, une vitesse supérieure, une autre méthode pour senser la stratégie, senser la méthode pour dégasser Alpha Condé. C'est ça l'objectif. Papa Robert Sarah, ça c'est pour papa. Robert Sarah, homme de vie, homme respecté, le grand homme, le grand personnalité. Donc papa Robert Sarah, il ne faut pas salir votre image. Il ne faut pas salir votre image, il ne faut pas salir votre honneur, il ne faut pas salir votre dignité. Il ne faut pas subestimer votre personnalité. Vous n'êtes pas le même niveau qu'Alpha Condé. Vous n'êtes pas le même niveau avec Alpha Condé. Papa Robert Sarah, vous êtes mille fois mieux qu'Alpha Condé. Vous n'êtes pas comparable avec Alpha Condé. Donc ça c'est le message. Le message là c'est pour Monsieur Monseigneur Papa Robert Sarah. Maintenant, un autre point. Tout le monde a vu le président de Ghana. Le président de Ghana est venu en Guinée. Il est venu. C'est l'organisation internationale qui a commissionné. Il est venu pour passer le message de l'organisation internationale. Union Européenne, CDAO, Union Africaine, Francophonie, etc. Qui sont commissionnés le président de Ghana pour venir dialoguer avec Alpha Condé pour avoir un terrain d'entente pour qu'Alpha Condé n'a qu'à céder des pouvoirs. Il n'a qu'à renoncer des pouvoirs pour qu'on crée une transition en mois de septembre. Pour que la Guinée rentre dans les transitions. Possible transition inclusive. Mais si on va faire les transitions, on ne doit pas aller jusqu'à le mois de septembre. On ne doit pas attendre le mois de septembre. Parce qu'Alpha Condé, il est capable de tout, de manipulation. Toutes les manipulations, il est capable. Donc si on dit que le mois de septembre, Alpha Condé n'a jamais accepté et n'a jamais respecté son engagement. Maintenant, si on va faire les transitions, c'est maintenant. On va donner deux semaines ou bien maximum 30 jours. Si c'est trop pour créer la transition, c'est 30 jours. Pas plus que ça. Mais sinon, moi je dis, dans des semaines, transition doit passer. Ce n'est pas pour... Parce que comme le président ganaille a proposé, au mois de septembre, pour créer la transition, pour qu'Alpha Condé renoncer de pouvoir, pour faire le passage à une autre personne, pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition inclusive, pour qu'on a qu'à organiser une élection libre transparent. Mais avec Alpha Condé, ça ne peut pas abouter quelque chose. Avec Alpha Condé, donc nous, on n'a aucun espoir. On n'a pas d'espoir. On n'a aucun espoir. On n'a pas de confiance. On a perdu la confiance. Alpha Condé n'est plus crédible au peuple Guiné. Alpha Condé n'a pas cette crédibilité. Il a perdu la crédibilité. Il a perdu la confiance. Il a perdu le honneur et la valeur au peuple guinéan. Tout le confiance qu'on a donné, tout le sens qu'on a donné, toutes les opportunités qu'on a donné. Même le dernier sens qu'on a donné, Alpha Condé, il a perdu tout. Il n'a plus de notre confiance. Ce n'est pas la personne adéquate. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas la bonne personne indiquée. Pour que le peuple pour que le peuple portait la confiance à sa personne. Ou bien pour qu'on renouvelle notre confiance à sa personne. Il n'y en a pas de question. Donc, au mois de septembre, c'est très loin pour nous. Au mois de septembre, pour la transition, au mois de septembre, c'est très loin pour nous. C'est très loin pour nous. Des semaines, maximum. Si c'est trop dépassé, dans 30 jours, on doit créer la transition. La transition doit être établie avant 30 jours. Mais le président ghanayen, il a proposé de le mois de septembre. Le mois de septembre, ce n'est pas possible. Parce que c'est très loin. Le mois de septembre, c'est très loin pour créer la transition en Guinée. Le mois de septembre, c'est très loin. On n'a pas besoin pour atteindre jusqu'au mois de septembre. Pourquoi pas maintenant? Avec Alpha Condé, si le président ghanayen, aujourd'hui, Alpha Condé a dit d'accord, d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça. Demain, il va dire non, moi, je n'ai pas dit ça. Parce qu'Alpha Condé n'a jamais, il n'a jamais respecté son engagement. Il n'a jamais respecté son parent d'honneur. Si il est dans l'effet de drogue, parce qu'il est un drogueur, ou bien il est dans l'effet d'alcool, ou bien ils ont piqué, il est dans l'effet de médicaments dans son corps. Il peut parler tout, mais le contenu est vide. C'est nul non l'avenir. Nul non l'avenir. Il faut que vous compreniez ça. Le peuple guinéen, on est prêt, on est prêt, on est prêt pour rentrer dans les transitions. Maintenant, il n'y a pas de dialogue pour dire qu'on va faire le dialogue pour libérer les prisonniers. non. Ou bien c'est Alpha Condé qui a grâssé les prisonniers. Il a quelle licitimité pour grâsser les prisonniers? Il a quel poids? Il a quel pantalon? Il porte quel pantalon? Il a quel poids? Il a quelle licitimité? C'est quel droit qu'il a donné pour faire le grâsser au peuple? Parce qu'il n'est pas président licitime en Guinée. Il s'est crampé au pouvoir par la force, par la licitimité, par le consentiment du peuple. Donc, il n'a pas de cette licitimité. On ne peut pas, comme nous, on a totalement perdu les confiances à Alpha Condé. Donc, ce n'est pas la personne adéquate, ce n'est pas la personne crédible. Il n'a aucune crédibilité. Il n'a pas de cette crédibilité. C'est pour vous faire à la connaissance. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est pour le cas de Tianguel. Je vais vous dire, le peuple guinéan, Souleymane Tianguel Ba, c'est une traite. Il ne peut pas faire le double zi. Je vois qu'il est parti présenter les condoléances à Tianguel, Souleymane Tianguel, pour le décès de son papa. Il est parti présenter son condoléances à Ousmane Tianguel Ba, pour le décès de son père, le moment qu'il était en asile politique. Si Elagissel Lutale n'a pas parti là-bas, ils vont dire Elagissel Lutale, c'est une personne haineuse, c'est une personne messa, c'est une personne qui a de mauvais voies, c'est une personne terroriste, c'est une personne tranquillesse. Mais Elagissel Lutale Diallo a bien fait. Il a bien fait pour aller présenter la condoléances pour aller seul et rendre homage à la famille de Souleymane Tianguel Tianguel Ba, parce qu'il a montré qu'il a une sensesse, il a montré qu'il a un sentiment d'humanité, il a montré qu'il a une maturité mentale. C'est la raison pour laquelle Elagissel Lutale Diallo est parti dans la famille de Tianguel. Mais Tianguel c'est une traite. Tianguel c'est une opportuniste. Tianguel, moi personnellement je dis c'est un tel et tel ignorant. Quand nous voyons, quand nous regardons Souleymane Tianguel, le diplôme qu'on dit, qu'il a tel diplôme, il a tel diplôme, il a tel niveau d'études. Mais il se comporte d'une autre manière quelqu'un qui n'a pas d'études. C'est une opportuniste. Souleymane Tianguel, avant il était dans l'UFR, parti IFR. Il était militant de l'UFR. Souleymane Tianguel, il était ancien militant de l'UFR. Il a quitté là-bas, il a fait infiltration des idées, infiltration des documents, infiltration des stratégies, infiltration des plans de l'UFR, union des forces républicaines. Dès qu'il a réuni tous les plans, il a réuni toutes les idées de l'UFR. Il a eu une stratégie de l'UFR. C'est le moment-là qu'il a quitté l'UFR pour aller au IFDZ. Il est parti au IFDZ. C'est un misonneur d'Alpha Condé. Il faut que vous compreniez. Souleymane Tianguel, c'est un misonneur d'Alpha Condé. Il faut que vous compreniez. Souleymane Tianguel, c'est un misonneur d'Alpha Condé. Il est en train de faire la politique d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a préparé Souleymane Tianguel, il est avec Alpha Condé. Maintenant, il est parti au IFDZ. Pourquoi il est parti au IFDZ? Pour aller, la même chose qu'il a fait avec l'UFR, pour aller infiltrer des idées à l'UFR, pour aller infiltrer des documents importants de l'UFR, pour aller avoir les stratégies de l'IFDZ et les plaintes de l'IFDZ, pour passer cet message-là à Alpha Condé. Donc, il faut que vous compreniez le juillet de Ousmane et Souleymane Tianguel. Souleymane Tianguel n'a jamais été sincère avec l'IFDZ. Donc, il est directeur de la communication. Il était là-bas, c'est là-bas que tous les messages vont passer. Une post-estratégie de l'IFDZ. Il était là-bas, mais à la même taille fait le travail noir d'Alpha Condé. Tous les messages, tous les secrets de l'IFDZ, Souleymane Tianguel, qui est en train de passer des messages de l'IFDZ à Alpha Condé. Raison pour laquelle ? Parce que l'épreuve est là. Tout le monde a vu l'épreuve. Dès qu'ils ont fait un meeting à l'IFDZ pour le cas de l'IFDZ, c'est le moment-là qu'ils ont dit que Tianguel a tué Maman Dukula. Diallo, le journaliste guinepé a son nom. Maintenant, depuis en ce moment, Souleymane Tianguel est en asile politique. Maintenant, il est à retour. Mais avant de venir chaque fin de mois, Alpha Condé envoie leur centre à Souleymane Tianguel, dans son asile, là où il est là-bas. Parce que c'est un envai d'Alpha Condé. Mais comme ils ont temporarisé le centre, les gens sont temporarisés maintenant. La situation est calmée maintenant. Je dis que c'est le moment maintenant. Comme Alpha Condé a brisé le troisième mandat, il y a trop de zizani, il y a trop de mal de compréhension. Il y a trop de conflits internes pour le cas du troisième mandat pour la légitimité d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé n'a pas cette légitimité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, Ousmane Tianguel, il est le directeur de communication de l'IFDZ. Maintenant, on va amener Ousmane Tianguel. Maintenant, c'est la raison pour laquelle ils ont payé son billet d'avion. Donner les 30 000 euros à Souleymane Tianguel. Maintenant, pour qu'il n'y ait qu'à venir en Guinée. Maintenant, c'est Sankou Nkaba avec Big Up d'Aboubakar Bari qui sont partis, qui ont accueilli Souleymane Tianguel. Maintenant, parce qu'ils ont promis, ils ont fait une promesse à Souleymane Tianguel qu'ils veulent nommer à un poste ministériel. Maintenant que Souleymane n'a qu'à aider pour la résistance du pouvoir d'Alpha Condé. Que Souleymane Tianguel n'a qu'à passer toutes les possibilités, toutes les stratégies de l'IFDZ, pour déstabiliser l'IFDZ, pour donner la légitimité à Alpha Condé pour son troisième mandat. Raison pour laquelle Souleymane Tianguel est venu spécialement une mission contre l'IFDZ. Il est venu spécialement une mission contre la communauté pelle. Qu'il n'a qu'à suivre un grand rôle à la communauté pelle. Il n'a qu'à suivre un grand rôle pour donner la légitimité des pouvoirs Alpha Condé. et qu'ils vont leur donner un poste ministériel. Ils ont dit ça promis. D'ici quelques jours, vous allez voir, ou bien d'ici, si c'est trop un mois, ils vont nommer Souleymane Tianguel. Bah, il est venu spécialement parce qu'ils ont promis un poste. Et avant, ils ont dit que le poste de Bantamassou, ministre du sport et de la culture qu'il y a là-bas, qu'ils vont leur donner. Mais je ne sais pas s'ils vont s'encher des postes ministériels, ou bien s'ils vont maintenir le même poste pour Souleymane Tianguel. Mais ils ont promis un poste ministériel. Cela ne doit pas surpris personne. Cela ne doit pas être surpris à personne. Tout le monde doit être conscient et tout le monde doit connaître que Souleymane Tianguel est venu avec une mission bien établie, bien déterminée, bien négociée, bien coordonnée. Donc maintenant, les gens de l'IFDG, le militant est sympathisant. Et avec tous les bureaux politiques nationaux de l'IFDG et internationaux, tous les bureaux fédéraux et bureaux sociaux, vous n'avez qu'à faire beaucoup d'attention. Vous n'avez qu'à faire beaucoup d'attention. C'est une alerte que je vous fais. C'est une alertisation que je vous fais. Parce que vous êtes entourés avec les gens intoxiques. Les gens qui sont trop intoxiques, qui sont intoxiques, qui ne favorisent pas à vous. Toujours, ils sont en train de vous énoyer dans l'eau sale. Ils sont en train de vous énoyer. Raison pour laquelle, toujours, quand vous faites, vous mettre en place une stratégie, ou bien un plan, toujours, votre plan n'a jamais été en secret. Toujours, votre plan, toujours, ça va vous vulgariser dans la rapidité. Donc, raison pour laquelle, parce que vous n'avez pas rencontré la personne adéquate qui est entourée de vous. Donc, vous devez faire beaucoup d'attention. Donc, ça, c'est le cas de Suleymane Tchengelba. Maintenant, allons pour le cas de l'eau qui est venu à Gawal, et à Mouenguiné, à Nemo. Parce qu'il y a de l'eau à Labé, il y a de l'eau à Gawal, il y a de l'eau à Maliembré, donc au Lébékéren, tout ça là. Il y a de l'eau au Ranougras, Dugontundi. Je sais, il y a de l'eau à Koura, Sougé, il y a de l'eau partout. Donc, tous les Mouenguinés, je sais que là où se trouve l'eau, est consisté partout, des côtés de Kundara. Maintenant, Alpha Condé a fait le décret pour interdire le sang qui fait les ressources de l'eau, qui fait l'exploitation de l'eau. Il a fait interdiction que personne ne doit continuer là-bas. Il a fait les ressources de l'eau. Maintenant, je vais vous faire la connaissance. Alpha Condé est peur. Il a dit qu'il y a des Burkinabiens qui sont venus. Il a dit qu'il y a des Maliens qui sont venus. Il a dit qu'il y a des Guiné-Bissau-Guinéens qui sont venus. Il a dit qu'il y a des Sénégalais qui sont venus. Ils ont dit qu'il y a des Gambiens qui sont venus. Maintenant, alors que lui, il a déjà fermé les frontières de Guinée-Bissau, il a déjà fermé les frontières de Sénégal. Maintenant, Alpha Condé, toujours, il a marginalisé. Il a discriminé les Mouenguinés. Il a marginalisé les Mouenguinés. Toujours, il a subestimé les gens de Mouenguinés. Il a infravalorisé les gens de Mouenguinés. Il a terrorisé les gens de Mouenguinés. Il a tué, il a massacré, il a humilié beaucoup de gens de Mouenguinés. Maintenant, si l'or est sorti là-bas, là où lui l'a marginalisé, là où lui l'a terrorisé, là où lui l'a massacré, humilié, là où lui l'a saboté, la région plus sabotée en Guinée, la région plus marginalisée en Guinée. Maintenant, si l'or est sorti là-bas, maintenant, lui, il est peur maintenant, il est dans des paniques maintenant. Si les gens sont venus là-bas, le Mouenguiné va avoir plus de force. Maintenant, il peut renverser son pouvoir dans la rapidité. Facilement, il faut renverser le pouvoir d'Alpha Colère dans la rapidité. Raison pour laquelle il a fait décrit pour suspendre, pour mettre les suspensions, pour faire les ressources de l'or ou les exploitations de l'or en Mouenguinés. Ça, c'est pour vous faire à la connaissance. Parce que le ridicule ne tue pas. Il pense que nous, on n'a pas de cerveau à analyser. Il pense que nous, on n'a pas de tête à réfléchir. Donc, nous, on sait la vérité et la situation, la réalité des faits. Mes frères guinéens, le lor de Mouenguiné, ça doit être continué à exploiter. On ne doit pas s'arrêter là, ça doit continuer. Nos frères malinqués qui sont à Mouenguiné, à Haute-Guiné, ils sont la bienvenue à Mouenguiné. Moi, je suis de Mouenguiné. Donc, le moment qu'ils vont nous sacer, le moment qu'ils vont nous sacer notre famille à Haute-Guiné, le moment qu'ils vont tirer nos familles à Haute-Guiné, le moment qu'ils vont humilier nos familles à Haute-Guiné. Maintenant, Dieu a fait la justice. Dieu a dit que comme l'or et le diamant se trouvent à Haute-Guiné, maintenant, je vais donner la même valeur ou bien plus que ça à Mouenguiné pour montrer que Dieu est pour tous. Dieu n'est pas là pour une personne. Dieu est là pour tous. Rahman. Donc, Rahman, c'est pour tous les personnes. Rahman, c'est pour tous les personnes. Donc, raison pour laquelle Dieu a fait la justice. Donc, il y a de l'or chez nous. Il y a de l'or chez nous. Maintenant, les gens de Haute-Guiné qui nous avaient déclaré la guerre, les gens de Haute-Guiné qui nous avaient discriminés, les gens de Haute-Guiné qui nous avaient tous humiliés, insultés, tiés, bastonnés, nos familles, maintenant, c'est vous qui vont émigrer pour venir notre révision. Donc, vous serez la bienvenue. Nous, on n'a pas la même chose. Nous, on a de foi en Dieu. Nous, on sait qu'avant tout, c'est la Guinée. Nous, on sait que nous sommes Guinéens. Avant tout, c'est la Guinée qui compte. Donc, nos frères malinqués, je suis malinqueux, d'origine de Cancan, Carfamodia, mais moi, je suis né à mon Guinée. Il faut que je vous fasse la connaissance. Je suis né à Touba. Mon père est né à Touba. Moi, je suis né à Touba. C'est mon grand-père qui est né à Cancan. Venir avec sa première femme à Touba. Après, il s'est remarié à Touba. C'est la maman de mon père, ma grand-mère. Il s'est remarié à Touba, la famille de Kébé Kounda. Ma grand-mère est Kébé. Mon père est né à Touba. Moi, je suis né à Touba. Touba se trouve dans le Moyen-Guinée. Je suis de Moyen-Guinée. C'est ma d'origine qui est Cancan, Carfamodia, de Haute-Guinée. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Donc, vous êtes bienvenus chez nous. Nous, on n'est pas criminels. Nous, on n'est pas haineuses. Nous, on n'est pas ranquilleuses. Nous, on n'est pas mécent. Nous, on n'est pas mauvais personnes. Nous, nous sommes nobles personnes. Nous, on n'a pas cette haine, cette ranquille, cette mécentité. Comme vous, ce que vous faites à notre famille à Haute-Guinée. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Donc, la Guinée, ça appartient les Guinéans. Nous, nous sommes des bons Guinéans. Nous, on n'est pas le mauvais Guinéans comme vous. Certaines personnes de Haute-Guinée. On n'est pas au même niveau. On ne peut pas être au même niveau. Les gens de Moyen-Guinée, vous avez mis un mauvais ticket. Les gens de Moyen-Guinée, vous avez mis, vous avez fait une diffamation de cratères. Aux gens de Moyen-Guinée, vous avez fait la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada